la traversée c'est 4 bahts par personne comme un taxi nous avait dit c'est pas 100, c'est pas 200, c'est pas 700, c'est 4 bahts putain le truc de fou vous avez vu ce truc ? il est énorme hé c'est flippant, ça attaque ou pas ? je sais pas mais c'est obèse c'est flippant, c'est ça on va rendre, on va regarder ce que c'est allez on continue notre route ok on vient d'arriver à Klonglat Mayom Floating Market pour l'instant il n'est pas très floating et on va aller voir dans l'eau ce qui se passe ça va Fabillon ? oui carrément super, le taxi super gentil, adorable voilà voilà c'était cool on est en direction du boat market prolonger la rive voilà c'est joli ici t'en penses quoi Fabillon ? ah bah c'est original, c'est très typique, c'est très local comme dirait mon homme bon apparemment le marché il est fermé, il n'a plus trop hier, bah voilà une vue dans un sens, une vue dans l'autre pour dire que le marché est fermé c'est génial pourtant eh oui mais bon bon bah euh, il y a un marché qui est pas très très loin d'ici euh, du moins en transport qui dit pas très loin, dit re-taxi voilà et on va essayer d'y aller euh, j'ai un peu faim, est-ce que tu crois qu'on pouvait manger au marché quelque chose ? ici là ? ouais on va voir non peut-être plus à l'autre du coup bon on va voir la toute c'est bon, on a trouvé un taxi et là on va au Tallinn Chan market c'est ça hein ? Tallinn Chan floating market c'est trop bon ce marché me semble mieux, il commence bien du moins hum, allez, on vous laisse, on va profiter là, c'est trop bien celui qui peut être un petit peu c'est trop bon c'est trop bon c'est trop bon c'est trop bon C'est la barque de Kyu Tu as vu le jeu de mots un peu ? Bien hein ! On a pris une crêpe de chocolat C'est la banane Ah bah c'est Thaï ça Euh non ! Banane, Nutella, quoi ? C'est Thaï ça Le lait de coco glacé Ouais Voilà Bon bah c'est bon Bon bah c'est bon côté Floating Market on est content donc c'est les deux principaux les plus proches on va dire du centre de Bangkok, du centre ville et le soleil m'éblouit et là on va retourner direction l'hôtel voilà donc on retourne sur Vatarun pour retraverser le fleuve notre hôtel est juste en face. Allez Tchou ! Tchou ! Tchou ! Tchou ! Tchou ! 50 minutes de taxi après on est téléportés à Vatarun voilà même endroit que ce matin un peu tout à l'heure. On va reprendre la ferrie ? Siap ! Dernier jour complet à Bangkok ? Ah oui. Ah, je suis triste. Après, on prend la route pour la maison ? Quelle maison ? Je sais pas. On a même pas de chez nous. La route de Maison Lafitte en premier ? Non. Et après, même pas. Et t'as fait quoi ce matin ? Ce matin, je viens de regarder une vidéo que t'as fait dire pendant que j'ai croisé. Celle des éléphants. En même temps, c'était ton schiste. Et moi, cette nuit, j'ai trop mal dormi. Oui, alors du coup, je suis fatiguée. Croyez pas que je suis une blondeuse. Non, non, non. Allez, aujourd'hui, programme de la matinée ? Euh, on va faire un escape hunt. Donc un escape game. De la... De la... Oui, de la... C'est un escape hunt. Oui, c'est pareil. C'est un type d'escape game. Voilà, c'est ça. C'est... Je sais plus comment on dit. Bon, ça va être marrant. Oui, ça va être top. Et puis, on a pris... On a pris... Une énigme qui... Qui symbolise un petit peu notre retour. Exactement. Ouais, je crois... Parce qu'en fait, l'énigme, c'est... On a perdu nos passeports et on a notre vol très bientôt à Bangkok. Donc vous avez vu sa fit, hein. Et ouais. Allez, je te laisse avec la tablette sur la tête et puis on va aller déjeuner. J'ai contente ! Le truc est trouvable, quoi. Une heure plus tard. Yeah, on vient de sortir de la salle. On avait... On a fallu se quitter. Non, c'est même pas vrai. C'est pas évident. 58 minutes. Ouais, c'est cool. On est contents. C'est bon, ça l'a fait. Just in time. Ah, donc on a retrouvé le passeport. On a retrouvé le passeport et le boarding pass. Exactement. Un peu au pif le boarding pass. C'est un peu dur ce qui est. Mais on l'a trouvé. Ouais ! Ouais ! Sous-titrage ST' 501